terminus une histoire de laurent sylvain fréjus munich paris manchester chambéry autant de noms et j'en oublie qui ont ponctué ma vie les voyages forment la jeunesse et déformes les valises a dit un philosophe comique au fil des années je m'aperçois que c'est juste pourtant j'ai vécu toutes les modes depuis la malle en osier maintenu fermé par une sangle jusqu'à aujourd'hui c'est sac à roulettes j'en ai porté de toutes les couleurs rose noir marron vert kaki et même arc-en-ciel de toutes les tailles de toutes les formes avant le bagage était simple de nos jours il y a le bagage à main et celui que je préfère le bagage en soute avant il était presque anonyme de nos jours l'ichipirate exige qu'ils soient identifiés exemple monsieur machin dis rubidule saint perpète à destination de trifouiller les oies hôtel de la colline malgré ces précautions il y a encore de bonnes surprises quelques anecdotes que je souhaite vous raconter tenez je me souviens de ce voyage d'ado il partait pour une semaine en allemagne hébergé chez l'habitant comme le veut la politesse chacun avait amené un petit cadeau soudain le monde si bien rangé des valises se mit à murmurer à tempester bref ça n'allait pas fort détendu bien cette odeur interroge une grosse valise usée j'ai jamais rien senti de pareil sa petite voisine légèrement intimité rougie c'était son premier voyage elle se sent un peu écrasée et l'odeur provient d'elle il semble que les allemands raffolent de fromages français alors camille avait glissé dans sa valise un reblechon les heures et la chaleur aidant celui ci se laissait un peu aller berg et ce départ vers athènes en juillet lorsqu'on me signala la présence d'un étranger à bord il s'agissait d'un énorme sac à dos bourré à craquer ses voisines et voisins plutôt taille de guêpes pensaient donc il n'avait que des serviettes et des maillots de bain à transporter s'étonnerent les moqueries fusèrent eh bien t'as pris du poids cet hiver on t'a pas dit qu'on allait voir la mer hurla un gros sac noir tes poignets bon gars c'est plus des poignets d'amour en chérie une autre un bain bafouillé le pauvre sac à dos ne sachant plus où se glisser pour être oublié allez vite ton sac les canaux et à quoi là dedans ne nous fait ne nous fait pas languir dit une valise est rose c'est ainsi qu'il explique à avoir des vêtements de haute montagne veste pantalon gants bonnet et tout le matériel nécessaire à l'ascension d'un 8000 mètres tous les autres eurent froid dans le dos mais tu fais fausse route mon ami tu vas où questionna le premier ben en himalaya c'est pas le bon vol répondit-il il veut s'envoyer en l'air et mec tu es dans la soupe d'un autocar de tourisme qui va voir la mer ça te dit quelque chose le beau plage un peu répond fièrement le sac de montagne j'y suis allé l'année dernière face à tout ce remue ménage l'intervention du chauffeur de car fut salutaire il fit le nécessaire pour que le clandestin retrouve la bonne destination ce sont des souvenirs marrant malheureusement une fois nous ne sommes pas passés loin d'un drame les gamins en attendant le départ joué à cache cache l'appel avait eu lieu sur la place du rendez vous lors du recontage des enfants dans le quart les accompagnateurs s'aperçurent de l'absence du petit jules qui a vu jules pour la dernière fois avant de monter demanda le maître ses copains explique qu'ils ont joué à cache cache les adultes ressortent et font le tour du véhicule le chauffeur entend taper de l'intérieur de la soute trop bien caché jules se retrouvait enfermé tout le monde s'est pris une ramone et je crois sans mentir que tous s'en souviennent encore heureusement des cas comme ça je n'en ai pas beaucoup en stock dans ma mémoire le plus souvent ce sont des problèmes de bouteilles de shampoing qui fuit de roulettes cassées de bagages confondus n'empêche que j'ai de la mélancolie qui me gagne toutes ces années à transporter des bagages de toutes sortes et savoir que ce lundi 11 avril c'est mon dernier voyage j'ai le moral à zéro des kilomètres et des kilomètres et voilà le terminus le mien tout le monde descend définitivement tout à l'heure ma porte s'ouvrira des mains s'arracheront le sac il y aura des rires des embrassades et moi j'aurai des larmes car personne n'aura une pensée un regard pour moi la soute à bagages lorsque la porte pour la dernière fois se refermera après je crois que l'optocard part à la casse